et bien bonjour à tous c'est willy gmod ça je m'en doutais et bien bonjour à tous donc c'est willy gmod en compagnie de loupio sur ma série willy and craft donc voilà des fois j'invite des gens ça m'arrive en vocal uniquement oui papa pas en vidéo faut pas déconner non plus ma connexion n'est pas assez bien pour ça et donc aujourd'hui mes amis ça va être recherche de lave pour partir dans l'ender d'ailleurs ça me rappelle dans l'ender dans le nether pardon d'ailleurs ça me rappelle que je me suis pas fait saut au passage donc comme vous le voyez je me suis pris des torches quand même je me suis aussi fait un stuff en fer à peu près correct un tout neuf d'ailleurs voilà ça vous évite de voir ça je vais juste me faire un saut au passage pof 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 je sais aussi qu'il faut que je que je me fasse un un élevage de cochons mais tout à fait mais quoi d'accord ok alors voilà bienvenue dans la série willy and craft la série où les animaux prennent vie en vocale c'est génial non bon alors du coup il va falloir que je trouve de la lave moi pour me récolter du en tout cas je vais dire pour les loges de cochons il y en a déjà un c'est bon c'est déjà commencé on va dire on va dire ça comme ça hein mon cochon donc aujourd'hui il va falloir que je me recherche de la lave pour pouvoir partir tout simplement dans le nether et donc pour le nether je vous rappelle qu'il faut de l'obsidienne et je crois qu'il y avait de la lave derrière ça non ? si jamais je ne me trompe pas non il y avait de l'eau mais il n'y avait pas de lave mais soit planté bon à du coup si il y a mais soit planté hop voilà on bouge tout alors de la lave de la lave est-ce qu'il y avait ça dans ce secteur ah oui j'entends la lave il doit peut y en avoir très loin je pense d'accord ok la lave la lave où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle est salut toi la lave est pas ici apparemment on a pas ce que je vois aïe espèce de hé t'as jamais vu une chauve-souré avec un fusil à pompe toi ? mange pas mon tédent connard il me se prendra ça oui une chauve-souré avec un fusil à pompe tu as tout compris tu as absolument tout compris j'aime quand les chauves-souré ont un fusil à pompe dans ma série voilà c'est tout c'est comme ça ah ouais mais bon ça c'est le mode mort enfin tu sais même quand t'es une chauve-souré t'as moyen de t'as moyen de porter une fusée de partir dans la lune et de partir sur la lune avec je sais pas c'est quand même quelque part un peu bizarre ah oui non mais c'est curieux tout ça je te l'accorde c'est extrêmement curieux je suis entièrement d'accord mais bon en même temps c'est minecraft quoi tu t'attendais à quoi sincèrement là s'il y a de la lave non il y a des creepies enfin quoi que non les creepies je vais me les faire je vais me les farcir pour la bonne et simple raison qu'il va me falloir leur poudre et j'ai réussi à les louper je suis vraiment trop con les farcières comme la dinde non non les farcières comme avoir du plomb dans l'aile surtout pour ce qui est de leur peur parce que moi perso le plomb j'en ai pas eu alors donc ça ok là il y a du fer et tout plein de trucs là il y a rien putain j'aurais jamais cru que c'était aussi difficile de trouver de la lave là il y a rien non plus ah 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 oui il y en a très bien quand il y en a un peu je vais creuser les alentours parce que ça m'attend à pas qu'il y en a encore ou avec ma chance légendaire il y en aura pas mais bah non il y en a pas bon alors je n'aurai pas assez mais j'aurai au moins un peu donc hop on refroidit tout ça voilà très bien on se met à récolter ici apparemment avec la pioche en rubis ça ne fonctionne pas il me faut une pioche en diams je suis dégoûté donc bah du coup pour récolter de l'obsidienne je pensais que la pioche en rubis aurait été prise en compte parce que l'obsidienne c'est quand même une réelle assez basique mais en fait apparemment non donc je ne sais pas si c'est un bug dû au fait que je suis en 1-6-4 est-ce que la question c'est est-ce que le rubis se trouve aussi facilement que ça ou pas bon oui le rubis j'en ai trouvé quelques-uns quand même non non le rubis c'est pas ce qui pose problème là le rubis j'en ai actuellement 17 et j'ai une épée en rubis et une pioche en rubis aussi donc au final si le mode n'est pas codé par rapport à pour pouvoir récolter l'obsidienne du moins ouais mais bon c'est pas grave tu sais pioche en diams j'ai trouvé du diams c'est un peu comme il faut par exemple une pioche en fer pour récolter de l'or ouais ouais mais je sais pas étant donné que l'épée en rubis est plus forte que l'épée en diamant j'aurais cru que la pioche en rubis était plus forte que la pioche en diamant ça aurait été dans la logique de la chose je pense mais enfin bref donc voilà ma pioche en diamant est faite oui parce que l'eau pioche je sais pas si t'es vu les épisodes précédents mais je m'étais trouvé je m'étais trouvé deux blocs de diamant notamment dans les portails dimensionnels où je suis mort quelquefois quand même deux blocs de diamant ? t'as tout compris bon par contre c'était un vulgaire piège parce que c'était un vulgaire piège parce que je me suis fait descendre en fait mais bon donc voilà ça c'est bon oui oui dans un épisode j'ai même été tué par les ténèbres tu te rends pas compte j'ai oublié de faire une chose importante avant voilà en fait voilà j'ai été tué par le noir on va dire ce qui est c'est extrêmement dérangeant quand tu te rends compte que même le noir peut te faire du mal voilà non pas que je sois raciste pas du tout faut pas croire ça c'est pas vrai mais bon voilà quoi je trouve ça un peu marrant quand même que le noir puisse te tuer ouais putain puis moi je je mine dans l'eau moi c'est génial pour mettre 15 fois plus de temps j'ai que ça à faire donc voilà donc mon but les amis c'est de me trouver au moins au moins une vingtaine d'obsidiennes je pense parce que je vous rappelle donc que j'ai le que j'ai donc le défi de Mister Geek à finir en premier lieu mais on va aussi se rendre dans le nether faut pas désespérer on va y aller dans le nether jusque là j'ai fait de la merde je suis entièrement d'accord mais dans le nether on va y aller vous inquiétez pas ce serait bien de pouvoir se transformer en blaze, en ghast en toutes ces conneries là quand même hop en ghast en ghast tout à fait je peux me transformer en ghast par contre je peux pas lancer de boule d'oeuf tu peux te retransformer toi même ou pas ouais bien sûr bien sûr oui oui bien sûr sur la vidéo il y avait juste chauve-souris araignée ah non 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 là si jamais tu regardes la vidéo que je tourne oui d'ailleurs merde j'ai pas changé mon skin mais non en douille en douille que je suis qu'est-ce que je suis transformé en quoi là oh bah d'accord ah oui je m'étonnais que j'arrivais pas bouger je suis transformé en cheval je suis trop con on ne rigole pas et donc voilà c'est ça je suis un âne et donc en fait oui oui quand tu te transformes en quelque chose tu peux tout aussi bien te transformer en humain là ce que t'as vu en chauve-souris tout comme ça ça c'est le truc que j'ai mis en raccourci c'est c'est le raccourci sinon si jamais t'appuies sur la touche que tu programmes tu vas attendez moi c'est où non merde moi c'est pas ça fuck j'ai paumé les touches voilà là si jamais tu regardes là donc là tu vois tu verras si jamais tu regardes la vidéo là j'ai toutes les transformations possibles hop merde mais je regarderai je regarderai pas la squelette pas la squelette alors ça montre d'un côté aussi à tes abonnés non non mais je veux je suis entièrement d'accord toi tu dégages toi tu dégages oh putain il y a un mothpunner il y a un mothpunner d'araignée j'ai trouvé un mothpunner d'araignée juste à côté de là où je suis alors alors ça aussi une chose qui est un peu bête c'est que tu te transformes en animaux mais si par exemple tu te transformes je sais pas en petites araignées bleues mais les petites araignées elles vont t'attaquer quand même du coup ah oui oui bien sûr bien sûr bien sûr elles te prennent quand même pour un joueur et ça ne te rend pas le qu'est-ce que c'est que ça alors j'ai trouvé du pain j'ai trouvé du safarinet alors le safarinet j'en ai déjà donc je vais le prendre quand même de la ficelle ok de la redstone un disque de la poudre à canon qui va me servir j'ai trouvé un ender lily seed ça m'a l'air d'être une plante une plante qui sert à quoi j'en sais rien donc un logo de fer un builder's wand ça je sais pas ce que c'est builder's wand ouais je vais essayer ça tout de suite d'ailleurs parce que ça m'étonne un peu je ne sais pas ce que c'est si jamais je fais un clic droit ça fait quelque chose un clic gauche non non je n'ai pas le mode non justement je voulais l'installer mais le souci c'est que ça me fait bugger ça me fait bugger le mode pack entièrement donc bah du coup alors bon j'ai trouvé un mode spawner juste à côté de là où j'étais je suis plutôt content mais j'ai aussi entendu de la lave et de la lave ça m'intéresserait de la voir elle est là mais il y a un souci de texture elle éclaire pas donc bon on va remédier à ce problème tout de suite déjà on va prendre un sorceau d'eau que j'ai oublié de récupérer voilà hop 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 oh putain de merde ok heureusement que j'ai eu une armure sinon j'étais baisé alors de la lave de la lave là non là je suis déjà passé non 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 même pas en règle c'était le devoir vas-y continue continue à me continue à me trouver la peau toi elle va te retrouver et que toute une ballon t'es plomb dans le cul et en plus il me cherche tiens mange et une deuxième pour la route parce que je suis un enculé tiens mange aussi non mais oh on le respect alors mes amis il fait assez noir j'en suis navré j'ai des torches je devrais pourtant éclairer donc là ok j'entends de la lave pas très loin pas très loin du tout même nickel oh et puis en plus j'ai du games faudra songer à te prendre des propos de vie ouais 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 mais bon ça ça ne pourra se faire que quand je serai dans le nether malheureusement alors bon j'ai trouvé du games sans en chercher ça c'est plutôt pas mal j'ai envie de dire donc déjà ça je vais le récup voilà merci 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 et merci voilà parce que bon mon objectif c'est tout de même un stuff on diams c'est à ma connaissance ce qu'il y a de plus ce qu'il y a de plus résistant après je dis à ma connaissance je ne connais pas tout peut-être qu'il y a un mode qui rajoute des armures plus puissantes j'en sais rien du tout donc on va continuer à mine tout ça alors bon je ne le fais pas en accéléré parce que l'uptio est là donc on va sans doute blablater un peu en tout cas ou pas ça dépend je suis là je suis là je suis là des trucs à dire non je ne sais pas n'importe il y aurait bien une petite chose je t'en prie j'ai envie de dire j'ai de l'air dans l'estomac tu vas de oh non l'uptio non par pitié tu te retiens j'avais dit non pas personne pour cet épisode alors pour ceux qui ignorent pourquoi l'uptio dit ça parce que dans l'épisode précédent que j'ai tourné avec l'uptio et Muscada que je salue au passage il y a eu voilà non non ça peut être un fiasco l'épisode était assez drôle en soi le souci c'est que je ne m'attendais pas à ce que ça foire à ce point bon alors ça foirait dans le bon sens il n'y a pas eu d'insulte il n'y a rien de tout ça donc bon je ne peux que m'en réjouir mais enfin c'était tout de même vachement bien vachement drôle et moi sincèrement j'ai adoré même si le montage ça m'a pris 4 ans à le mettre parce qu'il a fallu alors si jamais vous avez entendu des bips des bips tout au long de la vidéo c'est parce que j'ai dit le véritable nom de Muscada et donc pour éviter que tout le monde la harcèle ouais c'est toi qui t'en des vidéos cool et j'aime au début de ma vidéo des trucs comme ça j'ai masqué son prénom de façon à ce que personne de façon à ce que personne ne voit qui c'est quoi donc voilà alors ouais heureusement que vous voyez heureusement qu'il y avait de l'eau sinon j'aurais perdu une obsidienne que j'ai mis beaucoup de temps à miner alors l'obsidienne j'en ai 12 12 12 12 ça sera peut-être pas assez pour faire la porte des étoiles au passage donc on va essayer d'en prendre un peu plus vous voyez encore plus je ne suis pas loin de ma baraque je suis quasiment en dessous bon ça doit être sympa on va essayer d'être jusqu'à 15 voire même 20 obsidienne ça peut être sympa oh merde ça l'a pris alors oui il faut savoir que Lupio essaye en ce moment même d'installer le même mode pack que j'utilise donc le pack Tech It si jamais vous ne si jamais vous ne savez pas où trouver ça what mais putain vous avez fini de disparaître c'est quoi ce bordel là j'ai lu parce qu'en fait si tu veux je mine de l'obsidienne et l'obsidienne se désintègre dans la lave parce que justement le cours d'eau est arrivé au terme de son expansion donc voilà un peu un peu surtout pour moi donc alors il faut savoir que Lupio essaye en ce moment même d'installer le même mode pack que moi et donc Lupio me disait qu'il a du mal notamment avec le mode morph pour le mettre parce qu'apparemment ça fait des erreurs ou je ne sais pas trop quoi que tu disais c'est ça oui 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 ça faisait ça faisait donc là je vais voir ça y est ça a fini d'installer normalement c'est en train d'installer justement j'en suis à la fenêtre de mon rang d'accord tiens d'ailleurs puisque on discute etc juste pour certains viewers ou même abonnés etc bref pour toute personne en regardant les vidéos un sujet dont j'ai abordé avec Willy que je disais que justement le truc des packs de textures c'est bien etc c'est pas mal mais le problème c'est que généralement surtout sur Saravar par exemple les personnes ne voyaient pas forcément voilà le même truc clairement pas le pack de textures et du coup ça fausse un peu ça fausse un peu la vision la vision tout à fait je suis entièrement d'accord notamment avec Muscada on a construit un truc sur le serveur Fixed Life elle le voyait elle le voyait avec un certain style et moi avec un autre style bon alors les deux rendent quand même très bien c'est pas le problème mais enfin voilà des fois j'arrivais pas à comprendre ce qu'elle voulait dire mais c'est parce que elle elle est avec le mode pack le mode pack de base quoi avec le mode pack avec le merde quel con le pack de ressources de base ce qui n'est pas mon cas moi je suis avec le pack de ressources de de Chromaiz voilà tout à fait merci donc voilà alors tout de suite tout de suite je vais aller installer l'obsidienne l'obsidienne qui va être ici alors certains me demandent parce que certains n'ont peut-être pas vu mes épisodes précédents certains me demandent ouais pourquoi tu te fais chier faire une porte des étoiles est-ce que tu as un mode qui permet de faire ça non je n'ai aucun mode qui permet de me faire une porte des étoiles fonctionnelle cela dit j'ai un mode qui me permet de me téléporter un petit peu où je veux et donc là où il y a les torches ça sera des lampes de glowstone qui m'indiqueront que tous les chevrons sont enclenchés enfin bref tout ça c'est juste décoratif alors je sais qu'à l'origine il y a 9 symboles je suis entièrement d'accord mais enfin je n'avais pas la place pour en mettre 9 donc du coup ça sera 7 et puis c'est tout donc voilà ça c'est bon alors le portail du nether on va essayer de le mettre un peu éloigné qu'il ne me fasse pas chier avec son bruit parce que c'est casse-coui ça de l'entendre voilà on va le mettre par ici comme ça je réatterrirai dans une zone à peu près safe donc hop voilà donc pour ceux qui ne savent pas comment faire un portail du nether Google est votre ami j'ai envie de dire pof pof voilà pof 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 et je crois en plus que je vais en manquer non visiblement non pof pof et pof voilà bon là il n'y a rien vous savez quoi parce que je suis perfectionniste hop je mets ça comme ça le bloc d'obsidienne là je l'enlève tiens d'ailleurs je peux voir si on peut faire des trucs avec de l'obsidienne j'ai pas vérifié ça c'est de là qu'on puisse se faire des armures en obsidienne ce serait vraiment génial vu comment l'obsidienne il est solide à mon avis ça doit être un peu plus solide que le truc en diamant donc un under chest un beacon d'accord on peut se faire un PIM un PIM open périphérial addon d'accord je ne sais pas ce que c'est oula oh putain la vache qu'on peut faire plein de trucs plein dis moi ça un PIM P-I-M attends attends parce que là il y a un zombie c'est le nom PIM ou alors c'est diminutif non non il y a écrit PIM le nom de l'addon c'est open périphéral addon je ne sais pas trop je ne sais pas trop ce que c'est comme addon je me pencherai dessus une autre fois alors pour ma part je vais me faire de suite un briquet un boliquette avec je le rappelle un fer je le fais toute la merde là dedans et un fer et un silex très bien hop les diamants je les fous dedans aussi voilà il y a certains trucs que je vais jeter vous m'excuserez enfin les trucs qui ne me servent à rien du genre les os les flèches le pain le gravier la terre ça je m'en tape ça je garde parce que je ne sais pas si on peut le planter je pense que oui vu que ça m'a l'air d'être une graine les yeux d'araignée je m'en tape la ficelle je m'en tape le candle je m'en tape l'obsidance ça je garde ça c'est long éminé comme ça le silex bah oui ça je suis obligé de garder le blu ça je m'en tape et la redstone je m'en tape et le disque waouh tiens le disque on va le garder le disque on va le garder éventuellement pour nous faire un peu de musique donc voilà ça c'est bon donc là vous voyez apparemment les safari net ne sont pas craftables malgré que ce sont absolument tous les mêmes en fait alors mine factory reloaded j'en ai déjà entendu parler de ce mode mais j'ai jamais essayé puisque ça donc hop là-haut il y a le fer ici il y a le bordel et mon coffre à bordel est plein c'est génial bah du coup vous savez quoi vous me direz si jamais j'ai jeté des trucs importants ce dont j'espère ne pas faire de toute façon j'en ai déjà des comme ça donc je m'en tape la pierre ça dégage la poudre à canon pardon je m'en rache tous les trucs là de quoi ? euh non c'est juste tous les contrôles qu'il y a là c'est juste ah ouais c'est phénoménal c'est phénoménal les contrôles qu'il y a oui ça je suis entièrement d'accord avec toi sur le sujet alors j'essaie open spaceship ou la vache ah bah oui Google sensor Google mode ou un K-pop voilà et donc mes amis aujourd'hui c'est l'épisode Ender euh Nether pardon putain faut que j'arrête avec l'Ender euh merde du coup j'ai pas fait ce côté là oh bah fuck vous savez quoi hop fuck les police alors euh pof ça ça dégage là il y a tout un tas de mobs qui vient vers moi les bonnes je m'en rache hop voilà vas-y passe dans le Nether toi je vais rigoler vas-y passe dans le Nether ah j'ai lagué un petit peu je crois apparemment là des mobs sont passés dans le Nether donc je vais en profiter pour charger le fusil à pompe et donc on y va et je reste en mode vol c'est extraordinaire je vais pouvoir réatterrir dans la lave ou dans une connerie du genre si je pouvais éviter ça serait bien ah non non ah oh bah d'accord à peine j'arrive je me fais déglinguer la gueule toi tu vas mourir par les flammes de mon fusil à pompe tout à fait comme d'habitude alors oh je suis tombé dans un très joli coin déjà je vois plein de trucs nouveaux ça c'est quoi Nether Restone or d'accord donc ça apparemment c'est de la Restone du Nether ça c'est du teint du Nether parce que je vois toujours les fameux trucs ça c'est quoi du charbon du Nether sans deck je ne sais pas où qu'il y avait ça moi ici d'accord ouais sans doute alors tout d'abord vu que j'ai la map je vais en profiter je vais mettre hop voilà portail je vais mettre ça en en noir oui tout à fait parce que c'est une mesure faut pas déconner donc voilà alors maintenant là je vois de la Redstone la Redstone m'intéresse particulièrement je vous le rappelle donc je vais m'en prendre voilà alors je sais ça prend un temps incroyablement long à miner parce que je vole mais si jamais j'arrive à me poser hop ça devrait aller normalement plus vite voilà comme vous le voyez je perds la moitié des trucs en chemin alors donc ça c'est bon ça c'est bon alors attention je le précise pour ceux qui me demanderaient éventuellement les épisodes de William Craft il n'y aura pas toujours des invités dessus là j'ai demandé à l'opio voilà parce qu'il était là parce que je m'emmerdais parce qu'il s'emmerdait donc du coup on s'est dit pourquoi pas se marrer à deux mais enfin ce sera pas tout le temps comme ça si jamais des fois j'invite admettons Seka ou Muscada ou Elanis tout comme ça c'est voilà c'est juste parce qu'ils sont avec moi sur Skype et donc au final voilà c'est pour s'occuper un peu c'est tout mais enfin ne me demandez pas de vous de vous inviter dans un épisode de William Craft ça ne sera pas faisable sauf peut-être pour les 500 abonnés pour les 500 abonnés je demanderais peut-être à deux ou trois à deux ou trois abonnés de venir et peut-être éventuellement à toute la team SG18 je sais pas on verra ça pourrait être un bon bordel ça pourrait être ça pourrait être un très très bon bordel ouais je sais mais les mauvaises idées je suis accro à ça j'adore ça donc alors attendez est-ce que j'ai toujours le portail oui voilà le portail est là-bas très bien alors donc maintenant je vais aller à la recherche d'une forteresse et là je vois qu'il y a des énormes bugs de chunks un peu partout putain là-bas je m'en foutu les boots donc voilà alors ça c'est parce que c'est la première fois que je viens dans le nether ça charge c'est totalement normal ah 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 j'ai entendu un ghast il est où cet enculé il est où cet enculé que je me le... ah il est là vas-y 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 vise-moi on va rire aïe loupé on douille bah alors t'as du mal à me viser qu'est-ce qui t'arrive hein c'est un peu chic c'est un peu chiqué ça quand même c'est un peu je vais reprendre la chauve-souris je vais très très vite reprendre la chauve-souris pour la bonne et simple raison que le ghast a une taille beaucoup trop imposante et donc à cause de ça la hitbox est extrêmement importante moi c'est pas ça qui m'intéresse alors une forteresse du nether où est-ce que je pourrais éventuellement avoir ça 41 glowstone pour moi c'est pas assez je vais me prendre un peu plus parce que la glowstone il faut dire quand même ce qui est c'est complètement plus classe que les torches et ça éclaire mieux en plus donc voilà loupio qui joue apparemment de son côté aussi oui 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 je trouve je suis dans un deuxième vidéo oui j'ai pris donc en fait simplement une map du moins une cible que je connais qui mais qu'est-ce que par rapport à mon pseudo l'acide 666 il y a un pnj un village de pnj donc de du point de spawn et donc j'en ai profité pour aller directement sur étant donné que c'est toujours de l'acide loupio si jamais t'as pris le même modpack que moi si jamais tu vas dans le nether ne prends surtout pas les minerais ou elle aura sur toi de pouvoir voler parce qu'apparemment quand tu casses les minerais les pigments ne sont pas du tout ne sont pas du tout ne sont pas du tout contents voilà ils agissent en fait comme si je les comme si je les tapais c'est assez curieux enfin curieux d'un côté non en fait mais bon peut-être les gardiens des minerais je sais pas alors vous me tapez vous je me demande euh une table de craft et qui a comme la table de craft mais rouge ça te dit quelque chose aucunement oh putain loupio si jamais tu vas dans le nether tu fais gaffe avec le quartz c'est un peu ouais ils aiment pas ça les pigments ah non non là c'est pas les pigments c'est carrément les blocs qui pètent c'est un peu suicidé à d'en récolter les blocs pètent comme si c'était de la TNT je te jure c'est vrai ah il y en a certains qui pètent et d'autres qui pètent pas donc fais gaffe oh putain la vache et en plus ça fait péter les blocs aux alentours alors t'approche pas si jamais même si t'entends pas de son c'est assez dangereux voilà donc j'ai manqué de mourir heureusement je ne suis pas mort toujours ça de pris alors moi tant que je suis dans le nether j'aimerais même trouver une forteresse ce serait bien comme ça ensuite la forteresse je la marque et je pourrais revenir à l'explorer plus tard là on va faire disparaître ce filet un bug alors pourquoi je dis que c'est un bug parce que le gravier voilà n'est pas censé rester en l'air mais est censé se casser la gueule par terre faut que tu mettes un bloc à côté oui ou un bloc à côté un mis agent de bloc et du coup ouais moi j'ai j'ai miné un des blocs de gravier puis ça fait pareil alors donc là il y a un autre gast je m'en vais exterminer pour sa larme tout à fait j'extermine les gast pour leur larme voilà et d'ailleurs j'en ai obtenu une avec de la poudre à canon qui me sera essentielle pour me faire des cartouches de chevrotines et j'ai trouvé une forteresse du nether très bien très bien très bien alors bon en mode vol c'est simple je suis en mode chauve-souris un test de pupitre avec une feuille et des dessins dessus ça te dit quelque chose oui 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 tout à fait tout à fait ça c'est un mode en fait qui te permet de te téléporter dans d'autres dimensions qui peut être sympa et en fait les feuilles ça te permet de définir comment ça de définir les options du monde bon diamant autrement dit comment t'expliquer si jamais tu mets une feuille où il y a écrit herbe et bah dans ton monde il y aura de l'herbe peut-être beaucoup d'herbe j'en sais rien je me suis pas encore penché sur le sujet mais enfin grâce aux feuilles ça te permet de il y a une façon d'être activée ou bien une façon de les activer comment ça bah parce qu'elle est posée en fait sur le pupitre et il n'y a rien d'autre à côté ah oui alors non pour activer le livre je crois qu'il faut que tu le prennes dans ta main et que tu fasses un clic droit si jamais je raconte pas de conneries c'est ça donc là d'accord donc là il y a l'entrée de la forteresse il y a un grand nom je me cherche ça ne fonctionne pas c'est quoi le nom du livre ce n'est pas un livre c'est une page en fait ah si jamais c'est juste une page en fait si jamais oui voilà si jamais c'est une page ça te permet tout simplement de mettre le mode c'est à dire en fait je sais pas trop comment expliquer ça tu fais un livre et donc grâce à ce livre tu peux eh merde je me transforme en under squelette fuck donc en fait il faut collecter ces pages si j'ai bien compris voilà c'est ça il faut les collecter et tu les trouves dans les coffres moi je les trouvais dans le village de PNJ oh oui oui bah dans les coffres c'était dans le coffre des villages non ? pas dans un coffre il était il y avait un petit pupitre et ah d'accord ah oui 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 j'en ai trouvé aussi exactement exactement oui tout à fait c'est fort possible c'est fort possible alors j'entends un espèce de blaze mais je sais pas où est-ce qu'il laisse fumer oh une selle une selle une selle au moins une après c'est vrai si jamais un jour j'ai envie de faire des courses de pigny ça peut être intéressant waouh la gueule du blaze putain d'enculé tu l'as tué ? ah ouais ouais je l'ai tué mais il fait peur cet enculé et du coup tu n'as pas par hasard les pouvoirs de blaze euh non je ne peux pas lancer de boule de feu enfin du moins je ne crois pas mais enfin je suis un blaze ça c'est clair c'est dommage ça bah non t'imagines ce serait un peu cheaté quand même ah non ce serait génial ils ne sont pas super précis non plus les blazes ouais c'est pas faux alors moi je vais me trouver un mostponer de blaze avant de avant de marquer cette forteresse donc c'est pour ça que là j'explore en mode vol donc là je crois que les blazes ne sont pas sensibles au feu voilà je peux traverser la lave sans problème donc ça c'est plutôt sympa euh alors donc ici il n'y a rien enfin du moins apparemment là ce sont des couloirs parce qu'il y a un mostponer dans ce secteur j'espère apparemment là non là je ne sais pas euh tot 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 j'entends des zombies pigmen je joue mon top zombie pigmen voilà non par là il n'y a rien ah je vois un magma cube là-bas qui me permettrait de me faire des boules de feu et qui me permettrait de me faire des je ne sais plus exactement quoi mais ça me permettrait de voilà hop 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 voilà donc là en fait je me transforme en toutes les formes de blaze possibles en toutes les formes de de magma cube possibles et donc là vous voyez si je regarde je suis un petit magma cube c'est moche donc on va se remettre en skin normal alors pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai un skin de la sorte euh vous ne saurez pas parce que pour le moment ça n'a pas besoin d'être dit cela dit vous le comprendrez peut-être par la suite l'opio sait de quoi je parle c'est pour ça qu'il se marre vous le comprendrez peut-être de quoi je parle peut-être de quoi je parle si jamais tout le monde est d'accord pour que je mette ça sur Youtube ce qui n'est pas le cas ce qui n'est pas le cas parce que je ne l'aurai simplement pas demandé donc je verrai ça avec eux et si jamais ils sont d'accord vous comprendrez pourquoi j'ai un skin comme ça alors hop voilà donc là il y a un escalier que je vais prendre alors par là il y a quoi il y a encore un escalier putain on dirait les montagnes russes donc là il y a de la lave qui bug apparemment par là il y a un mouse spawner enfin pas trop tôt non dégage dégage tête de mort pourquoi je ne suis pas transformé en blaze je suis con voilà dans le cul de lui alors en étant en blaze tu ne crains pas le feu non plus ? en étant en blaze je ne crains pas le feu je crains l'eau par contre apparemment tu ne peux pas attaquer comme un blaze mais en revanche tu chopes les d'accord admettons admettons si jamais tu te transformes en zombie tu brûleras au soleil si jamais tu te transformes en poule tes chutes seront ralenties pas mal c'est pas mal la poule te permet entre guillemets de planer en fait apparemment le blaze lui est bien cheaté parce qu'il peut résister il peut résister à la lave il peut résister à quasiment tout sauf à l'eau voilà mob spawner je vais mettre ça voilà comme ça il se doit que ce soit bien pétant et go voilà comme ça je me suis pris mon mob spawner d'ailleurs je vais en profiter pour en farmer quelques-uns voilà vas-y essaye de me tirer on ne va rien je ne sais pas pourquoi je suis protégé d'ailleurs voilà oh c'est con on n'arrive pas à me toucher oh tant que temps salope ça c'est fait alors donc voilà pof ah bah non il ne faut pas que j'éclaire par là parce que sinon ils ne vont pas spawner cette bande voilà donc ça ici voilà comme un willy sexy non non je ne m'excite pas il faut le savoir oh headshot headshot ouais tout à fait headshot donc voilà mes amis j'ai trouvé un mob spawner et donc je vais retourner en direction du portail parce que maintenant je n'ai plus rien à foutre ici moi tout ce que je voulais c'était me trouver un mob spawner de blaze et tout donc voilà hop encore les montagnes russes alors je me ferai un accès plus tard pour le moment ça ne sert à rien parce que je remarque que la vidéo a déjà duré depuis plus de 40 minutes selon ce que je pense et donc il va falloir que ça se termine mais avant tout je vais arriver au portail du nether et donc vous voyez quand même que le blaze est bien pratique je vais aller me baigner dans la lave et je n'aurai absolument aucun dégât si jamais je suis bien en blaze je suis en blaze alléluia voilà je suis en blaze on va peut-être monter parce que donc voilà loupio tu sais que si jamais tu te transformes en blaze tu ne craindras pas les flammes donc si je bute un png je me transforme en png c'est ça techniquement c'est ça mais tu ne pourras pas mais tu ne pourras pas faire le commerce tu feras juste ah 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 non non je crois non tu peux te transformer en cheval aussi le cheval te permet de ne pas sauter quand tu veux franchir un bloc comprends-tu ce que je veux dire ah on a perdu loupio non non je suis toujours là je suis en train d'essayer de tuer un cheval à main nue ah bah oui t'as du courage donc là tu vas transformer en cheval et tu ne craindras pas enfin je veux dire tu n'auras pas besoin de sauter pour monter un bloc alors je vais voir je vais vérifier ça parce que il y a justement j'ai l'impression que je vais devoir recommencer de la partie pourquoi tu n'as pas quoi je n'ai pas mis les fameux modes pour le mode morph et le mode mignon ah tu ne les as pas mis oui parce que mes amis il faut savoir comme je vous avais dit le mode morph le mode mignon le mode statut c'est moi qui les ai rajoutés c'est pour ça que j'ai actuellement 111 modes au lieu de 108 habituellement allez-y allez-y collez-vous bien avec un peu de chance ça va passer peut-être peut-être qu'il sait donc éventuellement je vais essayer à l'occasion j'essaierai de faire un petit serveur local et je passe ce qu'il faut pour pouvoir le faire directement et le pomper moi sans souci à l'occasion à l'occasion peut-être que ça se fera hop donc moi c'est pas compliqué ah non 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 je sais très bien que c'est pas compliqué c'est pas c'est pas le souci hop voilà j'en ai 5 il m'en faudrait 2 de plus donc j'en ai 16 de plus c'est bien alors bon mes amis je sais que l'épisode a déjà assez duré je suis totalement d'accord tout ce que je vous me dis je veux juste remplacer les torches par de la glowstone ça fera en sorte ça fera à peu près les cheveux je sais c'est pas ultra ressemblant comme porte des étoiles mais bon en même temps j'ai pas le mode porte des étoiles je sais même pas si jamais ça existe enfin je sais que sur serveur ça existe sur serveur je sais que ça existe mais enfin sur en solo je sais pas en solo ça existe aussi oui oui normalement ah bah tu m'as appris quelque chose j'en savais foutrement c'est un mode c'est un mode c'est logique voilà donc pour ceux qui est ignoré de ce que je fais je creuse c'est pas logique c'est ce que vous voyez donc voilà mes amis dans le prochain épisode j'installerai enfin un portail de téléportation ici et un autre portail de téléportation à mon mot spawner qui est là-bas voilà quant à moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de William Craft je le rappelle me demandez pas de venir de venir jouer avec moi alors déjà jouer avec moi ce sera pas possible parce que c'est une partie solo qui a commencé en plus de ça me demandez pas de venir sur Skype avec moi ou un truc comme ça ce sera pas possible simplement parce que je suis sur TS voilà alors me demandez pas de venir sur TS non plus non 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 c'est mort donc voilà voilà mes amis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de William Craft jusqu'ici portez oh fuck jusqu'ici portez-vous bien donc et à la prochaine Lupio un petit au revoir non ah oui Lupio il a oublié William Co il a oublié toutes les coutumes qui vont avec donc voilà mes amis je vous dis donc à très vite bon bon Lupio on peut la décider à dire au revoir ah 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 allez à la prochaine bah je sais pas je crois qu'il y a cru du coup je te jure allez à la plus tout le monde à la plus on peut la même la plus et là des coutumes Merci.